Générique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dofus Time. Cette semaine, nous entamons un nouveau chapitre de cette rubrique consacrée aux donjons de Frigost. Nous allons commencer par le premier donjon de l'épisode 2 de l'extension gelée. En effet, après notre séjour dans le berceau d'Alma et dans les larmes d'Uronigrid, qui ont des climats plutôt inhabituels, on aurait presque pu oublier que ce qui domine sur Frigost, c'est avant tout la glace et la neige. Alors pour tout de suite y remédier, direction la Crevasperge et plus particulièrement la Tanière des Givrefoux. La Tanière des Givrefoux propose en fait deux donjons en un. En effet, même si les premières salles sont communes, vous devrez à l'issue du donjon choisir entre deux combats différents. Soit vous affronterez le Tengu Givrefoux seul, donc ce sera un combat pour des personnages de niveau 170 environ, soit vous combattrez le Tengu Givrefoux accompagné de la Fushi Givrefoux nourricière, un combat prévu pour des personnages de niveau 190. Mais commençons tout de suite par découvrir les monstres que l'on va trouver à l'intérieur du donjon, ainsi que leurs capacités. Le Yokai Givrefoux est faible au feu et résistant à l'eau. Il dispose de 12 PA, 3 PM et 3 sorts. Fourre-tout, qui inflige des dommages hauts indexés sur le pourcentage de vie manquante du Yokai, a une cible corps à corps. Floutaise, qui téléporte le Yokai sur une case libre de 1 à 3 de portée et inflige des dommages feux sur les 4 cases adjacentes à sa case d'arrivée. Floutage, qui se déclenche automatiquement lorsque le Yokai est attiré, poussé ou transposé. Le sort modifie l'apparence du Yokai, lui ajoute un PM et applique un effet à tous les personnages placés dans sa diagonale. Il augmente les dommages des alliés pour un tour, fixe l'état affaibli pour un tour sur les ennemis et fixe l'état floutage sur le Tengu pour deux tours. Le Yokai fait partie de ces monstres qui ne sont pas très effrayants au début de combat, mais qui gagnent en puissance à mesure que vous les frappez. Alors si vous ne voulez pas faire les frais d'un fourre-tout gonflé à bloc, arrangez-vous pour achever vite le Yokai dès que vous l'entamerez. Mais c'est surtout à votre placement et à celui de vos alliés que vous devez prendre garde. N'allez pas déplacer le Yokai n'importe où où vos camarades n'apprécieront sans doute pas que vous les priviez de leur arme de corps à corps. Le Mao givre-foux est faible à l'air et résistant à la terre. Il dispose de 12 PA, 3 PM et 3 sorts. Fourrage, qui attire un ennemi de 3 cases vers le Mao. Fournet, qui confère un bonus de tacle pour 3 tours au Mao et aux alliés présents à son corps à corps. Fourrapin, qui inflige des dommages en vol de vie sur une zone bâton au corps à corps du Mao. Le Mao n'effraie généralement pas les aventuriers habitués au givre-fou. Et cela tient à une chose assez simple, il est très facile de l'isoler. Gardez-le à distance, repoussez-le du cœur du combat et attaquez-vous à lui dès que vous en aurez terminé avec ses alliés. Si vous voulez l'éliminer rapidement, ce n'est pas non plus un problème, mais assurez-vous de le faire vite et de ne pas vous laisser submerger. Parce qu'une fois dans vos rangs avec ses camarades, il deviendra vite une plaie qui vous empêchera de vous déplacer facilement. Le Soriogivre-foux est faible à l'eau et résistant à la terre. Il dispose de 12 PA, 4 PM et 3 sorts. Fouraille, qui inflige des dommages air et applique un malus à l'esquive PA pour 3 tours à une cible ennemie. Fourbissage, qui inflige des dommages neutres et retire des PA à une cible ennemie au corps à corps. Le retrait de PA peut être esquivé. FOURNITURE, qui confère un effet chance d'écaflip pour un tour aux lanceurs et aux alliés présents à son corps à corps. Avec son sort fourniture à double tranchant, vous pourrez aussi bien l'adorer dans les premières salles du donjon, tant que vous ne sentirez pas encore monter la peur de la défaite, que le détester lorsque vous combattrez le Tengu et que toutes vos attaques soigneront vos cibles. Mais, comme la plupart des monstres de ce donjon, c'est au corps à corps que ce monstre devient vraiment dangereux, notamment avec le retrait de point d'action de fourbissage qui peut vite devenir bloquant. Le Yomi Givre Fuchs est faible à l'eau et résistant au feu. Il dispose de 12 PA, 4 PM et 3 sorts. Fougue, qui inflige des dommages neutres et un malus de 10 PM inesquivable à une cible ennemie au corps à corps. Fouille, qui soigne un allié au corps à corps. Fulguration, qui se déclenche automatiquement lorsque le Yomi subit des dégâts infligés par une arme. Le sort modifie l'apparence du Yomi, lui confère un bonus au soin, augmente sa portée de 6 et applique un effet à tous les personnages placés en ligne avec lui. Il fixe l'état Fulguration sur ses alliés pour deux tours et augmente l'érosion des ennemis de 20% pour un tour. Seul, le Yomi ne fait pas vraiment mal. Son sort d'attaque n'inflige pas des dommages énormes. Par contre, il devient très dangereux associé à ses alliés. Son sort Foug lui permettra de vous immobiliser tandis qu'il utilisera Fouille pour soigner ses camarades. Jouez sur les lignes de vue pour bien le garder à l'écart de ses alliés si vous constatez qu'il soigne trop. Et surtout, prenez garde à votre placement lorsque vous le frappez avec une arme. Encore trop souvent ignoré, l'érosion peut être dévastatrice. Si vous êtes loin des gros frappeurs, aucun souci. Mais si un monstre puissant vous frappe alors que vous avez 30% d'érosion, votre vie descendra vraiment très vite. La Camille-Givre-Foux est faible à la terre et résistant au neutre. Elle dispose de 12 PA, 5 PM et 3 sorts. Foulette, qui augmente une caractéristique aléatoire, fort, chance, intelligence ou agilité, de 500 à 700 pour tout le monde, allié et ennemi pendant deux tours. Foux de la fortune, qui augmente les dommages du lanceur de 20 à 35, mais qui lui fait perdre 20% de sa vie en contrepartie. Foux ou rien, qui inflige simultanément 4 lignes de dommages en voile de vie. Eau, air, feu et terre. Derrière son joli pelage bien entretenu, la Camille est pourtant sans doute la plus grosse brute de cette caverne. Même si elle essaie de vous amadouer avec des foulettes parfois à votre avantage, ce n'est que pour mieux vous faire oublier ces combos de fou de la fortune et de fou ou rien, sans même parler des combinaisons avec les autres monstres qui en feront une cogneuse de premier ordre. Éliminez-la en priorité. Dans la première salle, vous affronterez un Yomi, deux Yokai et une Kami. Dans la seconde salle, 5 adversaires vous attendent, une Kami, deux Mao et deux Soryo. Moins de variété dans la troisième salle où vous affronterez trois Yokai et trois Yomi. Enfin, ce sont trois Kami, deux Yomi et deux Soryo qui vous attendent dans la quatrième salle. A l'issue du quatrième combat, parlez au PNJ Givri Altesse. Celui-ci vous proposera de choisir entre rendre un hommage à Tengu Givre Fuchs et déranger Tengu et Fuji Givre Fuchs. Le premier choix s'adresse aux personnages de niveau 170, le second au plus expérimenté. Si vous choisissez le premier combat, vous affronterez le Tengu accompagné par un Yokai, deux Kami, deux Yomi, un Mao et un Soryo. Si vous choisissez le second combat, vous affronterez le Tengu et la Fuji ensemble accompagné par deux Yomi, un Yokai, une Kami, un Soryo et un Mao. Avant de passer à la suite et d'attaquer les combats contre les boss, une petite précision sur la composition des salles. On vient de vous les présenter telles qu'elles existent jusqu'à la mise à jour 2.6 de Dofus. Cependant, la mise à jour 2.7 qui arrive très prochainement va bouleverser l'ordre établi dans les donjons du jeu. En effet, je vous donne rendez-vous sur le devblog très prochainement pour en apprendre plus sur une nouvelle fonctionnalité, les donjons modulaires. Comme vous le savez maintenant, la Tanière Givre-Fou peut se terminer sur deux combats différents. Soit vous affronterez le Tengu seul sur une carte, soit vous l'affronterez en compagnie de la Fuji Givre-Fou sur une autre. Néanmoins, même si la carte change et si la présence de la Fuji Givre-Fou augmente un peu la difficulté, l'essentiel de la stratégie du combat reste la même. Finalement, votre choix pour l'un ou l'autre devra essentiellement dépendre de votre capacité de frappe et de survie. Dès que vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à tenter le deuxième combat même si vous n'êtes pas niveau 190. Sans plus attendre, passons à la présentation de Monsieur le Tengu. Le Tengu Givre-Fou est moyennement résistant à tous les éléments quand il n'est pas invulnérable. Il dispose de 15 PA, 5 PM et 7 sorts. Torniol Givré qui augmente l'érosion de tous les ennemis de 30% pour un tour. Mornif qui tue instantanément un ennemi au corps à corps. Le Tengu ne peut lancer ce sort que lorsqu'il est dans l'état fulguration sans que l'état foutage soit actif. Calin Frigorifique qui attire un ennemi de 3 cases vers le Tengu. Farce qui inflige des dommages R indexés sur le pourcentage de vie manquante du Tengu et des dommages terre fixe. Le Tengu ne peut lancer ce sort que lorsque son invulnérabilité est désactivée. Fuchs d'amour qui invoque aléatoirement l'un des monstres du donjon. Malice glacée qui augmente de 10 à 15% l'érosion d'une cible ennemie au corps à corps et lui inflige des dommages hauts en vol de vie. Toison Givré qui modifie l'apparence du Tengu et désactive son état invulnérable pour 4 tours. Le Tengu ne peut lancer ce sort que lorsqu'il cumule les états fulguration et floutage au début de son tour. Comme vous avez pu le constater, toute la stratégie du combat réside dans le contrôle des états floutage et fulguration sur le Tengu Givrefou. Votre objectif alors est simple, dès que vous êtes prêt, activez les deux états simultanément sur le boss. Et j'insiste bien sur cette nécessité d'être prêt parce que si vous activez uniquement l'état fulguration, les conséquences risquent d'être désastreuses voire mortelles pour votre équipe. Pour rappel, l'état fulguration peut être activé en infligeant des dégâts avec une arme à un Yomi préalablement placé en ligne avec le Tengu Givrefou. Quand ce sera possible, arrangez-vous pour déclencher systématiquement l'état fulguration après avoir activé l'état floutage. L'état floutage donc, qui se déclenche quant à lui en poussant un Yokai Givrefou ou en échangeant de place avec lui, avec des tours ou coopération par exemple, de sorte à ce que sa case d'arrivée soit en diagonale avec le Tengu. Le premier réflexe à avoir dans ce combat, c'est de garder le Yokai et le Yomi en vie. Bien sûr, si vous les tuyez par inadvertance, le combat ne serait pas perdu pour autant. Le Tengu est un sort qui lui permet de réinvoquer un monstre. Malgré tout, c'est un sort vraiment très aléatoire et on vous déconseille de vous reposer dessus. Préférez donc garder le Yokai et le Yomi de côté jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Avant de passer à la suite des conseils tactiques, passons d'abord à la présentation du deuxième boss de ce donjon, la très rose Fuji Givrefoux nourricière. La Fuji Givrefoux nourricière est faible à l'air et au neutre. Elle dispose de 12 PA, 4 PM et 3 sorts. Progéniture qui tue instantanément une cible ennemie au corps à corps et la remplace par une invocation aléatoire. L'ématernelle qui soignent les alliés de la Fuji en zone autour d'elle et augmentent leur dommage pour deux tours. Foufoux qui augmente l'érosion d'une cible ennemie pour un tour et lui inflige des dommages haut en vol de vie. Contrairement au Tengu, la Fuji Givrefoux n'est pas protégée par un état invulnérable. Vous pourrez donc la frapper dès le début du combat. D'ailleurs, si vous avez choisi d'affronter le Tengu et la Fuji Givrefoux ensemble, on vous conseillera toujours d'éliminer la Fuji en première. La carte où se déroule le combat est conçue de telle façon que vous commencez à l'opposé du placement de départ des monstres et en plus vous êtes séparés d'eux par des obstacles. Vous n'aurez donc aucun mal à laisser la Fuji s'approcher, tandis que vous vous laisserez les autres ennemis à distance en les ralentissant, en retirant leur PM par exemple. Tant que vous évitez son corps à corps et sa diagonale, la Fuji est inoffensive. Elle ne pourra pas vous attaquer tandis que vous pourrez rapidement l'affaiblir. La technique est simple, isolez-la, retirez-lui des PM, attaquez-la de loin ou encore écartez-vous après l'avoir attaqué, mais gare à l'échec critique. Et là, elle rendra l'âme sans avoir pu se défendre. Par contre, attention ! Le tour de sa mort, tous les autres monstres bénéficieront d'un énorme bonus au dommage. Faites très attention à ne pas rester à porter les attaques de vos ennemis pendant ce tour-là. Une fois la Fuji éliminée, la technique est la même dans les deux combats. Vous devez à tout prix garder les ennemis à distance, les laissant approcher un par un afin de pouvoir les tuer sans vous laisser submerger. En priorité, éliminez les Kamijivrofou, ce qui feront très mal une fois dans la melee. Une fois ceci fait, passez au Soryo pour vous débarrasser de sa fourniture. Comme on vous le précisez plus tôt, le Mao Jivrofou n'est pas dangereux tant que vous le maintenez à distance. Alors tant que vous en avez la possibilité, ne cherchez même pas à l'attaquer, gardez-le loin de vous et concentrez-vous sur la désactivation de l'invulnérabilité du Tengu Jivrofou. Il en va de même pour les invocations du Tengu. A moins qu'elles ne vous mettent réellement en danger, essayez de les repousser loin de vous plutôt que de gaspiller du temps et des points de vie à les attaquer. Elles mourront de toute façon en même temps que le boss. Dès que vous estimez pouvoir activer les deux états, faites-le. La vulnérabilité du Tengu va durer 4 tours que vous devrez mettre à profit pour faire un maximum de dégâts. N'hésitez pas non plus à relancer ces deux états avant le retour de son invulnérabilité. Cela va réinitialiser les 4 tours et vous pourrez le maintenir vulnérable jusqu'à sa mort. En revanche, attention à son sort farce, qui frappera de plus en plus fort au fur et à mesure que sa vie baissera. Gardez donc pour ce moment-là du combat vos meilleurs sorts de protection. Vous risquez d'encaisser de gros dommages. Une fois le Tengu mort, il ne vous restera plus qu'à éliminer les monstres restants, ce qui ne devrait pas vous poser de réels problèmes. En général, le plus gros danger de ce donjon reste les capacités de monstres qui augmentent votre érosion. Pour cela, surveillez toujours les effets présents sur votre personnage et évitez de laisser toujours le même encaisser tous les dégâts. Il pourrait se retrouver avec une vitalité très basse et tout d'un coup ne plus survivre à l'attaque de trop. Arrangez-vous également pour réduire les dommages avec du retrait PA, du retrait PM et un placement attentif. Maintenant que vous connaissez la stratégie à adopter contre le Tengu, nous allons vous présenter les classes qui sont des cartes à jouer pour vous aider durant ce combat. Bien sûr, ceci n'est pas exhaustif puisque toutes les classes ont des sorts utiles mais également tactiques. Cependant, nous allons passer en revue les classes qui se démarqueront lors du combat. En premier lieu, le Sacrieur sera un atout de taille dans le déroulement du combat. Il dispose de nombreux sorts qui lui permettront de déclencher facilement l'état floutage du Yokai. Détour, attirance, coopération. C'est même sans doute la seule classe qui peut activer facilement les deux états dans le même tour lors du combat contre le Tengu. Bien entendu, la classe n'est pas non plus indispensable. D'autres classes disposent de sorts de poussées, le Yop, les Niripsa, le Sram, le Kras. Et encore, c'est sans parler du sang Libération qui permet à n'importe quelle classe de s'en charger, même si ce n'est pas avec la même souplesse. Il n'empêche que pour une équipe qui ne maîtrise pas encore le donjon sur le bout des doigts, le soutien d'un Sacrieur sera un confort raisonnable. Par la suite, un Pandawa sera utile même si Shamrak Karcham ne permet pas d'activer floutage. Il pourra placer les monstres utiles aux états afin que les alliés puissent plus facilement désactiver ces états. Il pourra également repousser sans effort les différents monstres. Pour participer au maintien des monstres à distance, n'importe quelle classe d'intrafe fera l'affaire. On appréciera notamment les Nutrophes et le Sadida avec leur corruption et leur ronce apaisante, ou encore le Kras, le Sram ou le Feka. Pour vous maintenir en vie, vous aurez besoin de sortes de protection en nombre, alors n'hésitez pas à recruter des Feka, Zoba, Leni Ripsa ou Osamodas. Et bien sûr, vous aurez besoin de classes capables de taper vite et fort, rien de tel pour vous débarrasser rapidement d'un ennemi trop encombrant. Voilà, ce Dofus Time est maintenant terminé. J'espère qu'il va vous aider un petit peu pour continuer votre périple au sein de l'île de Frigost. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine et les suivantes pour de nouveaux Dofus Time. A bientôt ! A bientôt !